salut à tous allez aujourd'hui je suis avec mon petit carrossier préféré mon petit taulier voilà jimmy il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent on va vous faire découvrir vous voyez le petit logo derrière vous aimez le petit cheval cabré alors la bâche est rouge est ce que dessous c'est vraiment une ferrari ça on n'en sait rien on va vous montrer ce que c'est et en fait on va vous expliquer ce que ce qu'on a fait sur cette voiture et je vais vous montrer après le résultat allez on débâche les gars allez on y va allez allez t'es prêt attention hop on y va doucement alors merde il y a un problème il n'y a plus de capot je vais vous expliquer ce qu'on y a fait et pourquoi le capot est absent pour le roman jimmy oui donc qu'est ce que c'est le travail que tu as fait sur ce capot toi mais moi en fait le client c'est un capot de ferrari gtb en fait il n'a qu'une prise d'air là en fait et le client voulait une réplique à 3 guillemets d'un capot de gto en fait pour il fallait réaliser la cette prise d'air là d'accord tu es content que je te donne ça à faire moi ça me plaît toujours les challenges comme ça c'est voilà voilà la difficulté c'est que ben c'est un capot en aluminium donc il a fallu faire des gabarits pour qu'on ait à peu près enfin pas à peu près qu'on soit pareil des deux côtés et qu'on soit aligné en fait ça suive la prise d'air d'origine pour avoir quelque chose d'homogène en plus il y avait le problème aussi de la doublure et le terrain qui a fallu découper la doublure et refaire ça et toutes les fixations pour les grilles on va vous montrer comment terminer le capot d'une ferrari qu'on a modifié qui va c'est parti de la doublure et de la doublure et de la doublure et de la doublure. Alors là, il va changer de poche, hop, vous voyez. Sous-titrage ST' 501 On remet à fini de vernis, on va vous montrer le système de poche. Et une fois qu'elle est vide, on la change directement pour ne pas perdre de temps. Ça évite au niveau des reprises qu'on ait souci de raccordement du vernis quand on a commencé à passer et on prépare notre vernis d'avance. Ici, vous avez le pare-chocs qu'on va monter sur la voiture. C'est le modèle de la 599 GTO. Là, il est peint, il est fini aussi. Nous avons réalisé quelques travaux dessus en carrosserie, quelques modifications à la demande du client. C'est environ 20-25 heures de travail pour ce qu'on a réalisé. 630 chevaux pour une vitesse donnée de 330 km heure. Prochainement, je vais vous faire un reportage vidéo en conduite pure où on va voir vraiment si ça a des bonnes performances et vous la montrer plus en détail. Je vous remercie de me suivre et j'espère que ça vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.